... Aujourd'hui, les scientifiques publient plus d'un million d'articles par an dans des revues à comité de lecture. Et en même temps, il faut 15 ans, si ce n'est pas 20 ans, pour mettre sur le marché des médicaments pour soigner des enfants malades. Donc on assiste à un moment assez dramatique, en fait, où la recherche et la médecine s'éloignent l'une de l'autre tendanciellement, alors qu'elles ont essentiellement besoin de l'une de l'autre. Donc il est essentiel de former des médecins-chercheurs, ou des chercheurs-médecins, c'est-à-dire d'offrir à des étudiants en médecine une réelle culture scientifique pour construire un pont entre la médecine et la science, pour rapprocher ces deux réalités qui se nourrissent l'une l'autre. C'est absolument essentiel pour le progrès médical. Si je le dis en une phrase, l'école de février, c'est un moment incroyablement intense pour des étudiants exceptionnels. C'est un moment incroyablement intense parce que ça dure deux semaines, et l'engagement, c'est de 9h du matin à 23h le soir, 7 jours sur 7 pendant deux semaines. Je ne sais même pas s'ils ont le temps de sortir, traverser la rue et entrer dans le parc de Saint-Cloud. Je ne crois pas. D'abord, ils viennent de la France entière. C'est très frappant de voir dans les résultats de la dernière promotion, qui a été publiée en décembre, qu'ils viennent de 25 universités médicales de France. On parle bien du territoire tout entier. L'école de l'Insermiliane-Bettencourt, c'est un programme national. Ensuite, ce sont des étudiants qui ont choisi de faire médecine, pharma ou odonto, mais qui auraient pu faire des études d'ingénieurs, des études de sciences dures, de la biologie, de la chimie, de la physique, de l'informatique. Et ils peuvent, dans le temps d'un cursus, en faire deux, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ils ne sont pas seulement bright, smart, mais ils sont également incroyablement mûrs, informés, à la pointe de l'information. Ils sont en plus capables de voyager, de lire, de parler les langues étrangères, de faire de la musique. Ce sont des gens qui ne sont pas exactement comme la moyenne. Et donc, c'est extrêmement heureux de penser que cette crème de la crème pense aux autres et pense finalement à des professions de soins, de dons de soi aux autres, éclairées par le meilleur de l'intelligence. Notre mécénat scientifique date de la fin des années 1980 et il a été essentiellement structuré autour du soutien des chercheurs. On change clairement de braquet lorsqu'on ne soutient plus une équipe, mais qu'on forme une génération de chercheurs. Et c'est ce qui nous a amenés, dans un premier temps, à soutenir une dizaine de promotions des étudiants choisis de toutes les universités médicales de France qui voulaient, avec l'INSERB, s'engager dans un bicursus médecine-science. Et puis, au bout de sept ou huit ans, nous avons engagé une évaluation extrêmement approfondie avec un conseil scientifique international, indépendant. Les résultats intermédiaires ont été extraordinairement probants, très positifs. Et c'est ce qui nous a conduits à vouloir renouveler notre engagement auprès de l'INSERB en 2015 et à décider de nous engager pour une dizaine de promotions nouvelles, ce qui fait que dix promotions plus le temps d'une promotion, ça nous mène jusqu'au milieu des années 2030, de façon à donner de la visibilité à cette ambition et à lui permettre d'atteindre son objectif, celui de créer une relève pour la recherche publique française et pour la médecine hospitalo-universitaire. C'est toujours difficile de mesurer le succès. Une première façon, c'est de s'interroger si un étudiant en médecine qui choisit de faire un bicursus médecine-science est pénalisé à l'INSERB. Et là, on se rend compte que pas du tout. C'est que la moitié des étudiants de l'école de l'INSERB sont classés dans les 20% qui sont les meilleurs à l'examen classant national. Si on prend un pas de recul, on se rend compte en effet que lorsque cette école a été créée au début des années 2000, elle était pionnière, elle s'est voulue nationale, elle visait la France entière, mais elle était la première à introduire dans notre pays le bicursus médecine-science. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, pour aller vite, 15-16 ans plus tard, on a 7, 8, 9 programmes qui ont été créés par des universités, des grandes écoles et qui favorisent aujourd'hui le développement d'un bicursus médecine-science. Donc ça a fait école.